Voilà, maintenant on va passer à la dernière partie, la question 5, la question 5, on a fait déjà la question 1, on avait montré que quel que soit un appartenant, un UN appartient à I, c'est d'ailleurs que les UN vont être compris entre 1 et 1 tiers, 1 tiers et 1, voilà, on avait pris 1 est égal à, voilà, 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 I, 1 tiers 1, ça y est. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va montrer, on va montrer que UN plus 1 moins alpha 3 inférieur à 2 tiers, valeur absolue UN moins alpha 3, alors s'il vous plaît, pour les élèves qui ont fait plusieurs exercices, ils vont voir que ça est en rapport avec le théorème des accroissements finis, clair, bon, quelles sont les variables, vous avez UN plus 1, vous avez alpha 3, UN et alpha 3, qu'est-ce qu'on sait, on sait que, avant de commencer la démonstration, on sait que, UN plus 1, alors, F de UN est égal à UN plus 1, vous êtes d'accord, et F de alpha 3 est égal à alpha 3, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va montrer, c'est-à-dire, on va montrer, alors c'est-à-dire, on va montrer, que, tu vas remplacer, UN plus, on va montrer, quel que soit un appartenant grand M, on va montrer que, UN plus 1, c'est quoi UN plus 1? On va dire, c'est F de UN, valeur absolue de F de UN, ça y est, moins alpha 3, alpha 3 C F de alpha 3, ça y est, vous avez bien la question, avant de commencer, c'est la résolution inférioriale A2 tiers. Ici, vous allez avoir N moins A3. Ça va? Et vous remarquez, c'est en relation avec le théorème des accrochements affinés. Ça y est? Alors, pour pouvoir appliquer ce théorème, il me faut un intervalle AB. Ça y est? L'intervalle AB, c'est, à la fin, on va avoir F prime de C, facteur de B moins A. Vous êtes d'accord? On a un problème. C'est quoi le B? C'est quoi le A? Ici, vous avez, d'après la définition, bien le théorème des accrochements finis, U, N et Alpha 3, un va jouer le rôle de B et l'autre va jouer le rôle de A. Et j'ai un problème. Lequel? C'est que vous avez Alpha 3 et U, parmi ces deux valeurs, laquelle est la plus petite? Laquelle est la plus grande? Quelle est la valeur qui va jouer le rôle de A et la valeur qui va jouer le rôle de B? Aucune indication. On ne sait pas, on ne connaît pas l'emplacement de Alpha 3 avec les U, N. Mais on a une chose. On a la valeur absolue. Puisque la valeur absolue, on n'a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on sait que la valeur absolue de A moins B est la valeur absolue de B moins A. On n'a pas de problème. Et pour cela, on va considérer un intervalle A, B où on va travailler sans préciser les bornes. C'est-à-dire, on va prendre un intervalle fermé d'abord dans les bornes D, O, N, T dans les bornes U, N et Alpha 3 où on va parler de continuité et le même intervalle ouvert dans les bornes U, N et Alpha 3 où on va parler de réverbidité et comme ça, on pourra appliquer le terrain de sa façon fine. Alors, je compte. Alors, on a maintenant comme ça c'est ce qu'on doit démontrer. Ça, c'est quoi l'intervalle ? Ça y est, on commence la démonstration. Alors, avant de commencer la démonstration, petite précision. La quête? Qu'est-ce qu'on sait? On sait que U, N a partiel intervalle a partiel d'un. Ça veut dire que U, N est compris entre un tiers et un. D'accord? Oui. De plus, Alpha, Alpha 3 voilà, on va demander Alpha 3. remplacer un par 3. Alors, et Alpha 3 est compris de ce côté entre un sur 3 et ici un sur un sur racine de 3 qui est inférieur ou égal à un. Ça veut dire que Alpha 3 est compris entre un tiers et un. Ça y est? Donc, les deux appartiennent à l'intervalle 1, 3. Ceci implique que U, N appartiennent à I et le Alpha 3 appartient aussi à H. Les deux appartiennent à H. Donc, ici, je peux parler maintenant de continuité. F et continue. On a montré ça la dernière fois, dans la dernière vidéo. F et continue et continue sur I. sur un intervalle fermé. attention, c'est fermé. Un intervalle fermé dans les bornes. Donc, les bornes sont U, N et Alpha. Vous voyez? Parce que U, N et Alpha, elle a passé là et tous les deux. C'est-à-dire cet intervalle dans les bornes sont U, N et Alpha. Elle est inclus dans I. et F on a aussi alors on a aussi F et dérival et dérival sur I donc F et dérival dérival sur l'intervalle ouvert maintenant ouvert dont les bornes sont U, N et Alpha. Ça y est? Maintenant Alpha 3. U, N et Alpha 3. Alors on a parlé de continuité on a parlé de dérival et donc il existe ces éléments de l'intervalle ouvert dans l'intervalle ouvert dont les bornes sont Alpha 3 et I, N on vient à N et Alpha 3 tête de ça y est maintenant on l'applique du théor tel que ça y a pas F de U, N moins F de Alpha 3 et dérival à la F' prime de C facteur de U, N moins Alpha 3 U, N moins Alpha 3 et voilà j'avais l'air très très maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Bon on applique les valeurs absolues on applique le valeurs absolues de F de U, N moins F de Alpha 3 et dégale alors valeur absolue de F prime de C valeur absolue de U, N moins Alpha 3 or F de U, N c'est U, N plus 1 donc vous allez avoir ici U, N plus 1 moins Alpha 3 et dégale F prime de C ici vous allez avoir U, N moins Alpha 3 ça y est bon on a un problème ici alors regardez la dérivée dans les ancées tout à l'heure on a montré regardez montré que F prime de X est inférieur à 2 tiers quel que soit X appartenant à Y pour tous les éléments de Y on a cette relation or or C appartient à cet intervalle ouvert dans les bancs Alpha 3 et U vous êtes d'accord puisque puisque quoi C appartient aussi alors appartient à Y vous êtes d'accord pourquoi parce que cet intervalle on a déjà mentionné intervalle dans les bancs un intervalle constituant intervalle dans les bancs sont U, N et Alpha N U, N et Alpha N appartiennent à Y donc cet intervalle formé par les deux noms Alpha N et U qui est inclus dans Y et par conséquent C appartient à Y puisque C appartient à Y ceci implique que L prime de C alors son U va être inférieure et voilà sinon vous allez faire deux choses vous allez considérer le cas où Alpha 3 plus petit que U 1 ça y est dans ce cas l'intervalle Alpha 3 U va être un peu dans Y ou bien vous allez considérer l'intervalle U 1 Alpha 3 vous pouvez changer de place cet intervalle appartient aussi à Y et est inclus aussi dans Y et vous pouvez appliquer l'ample ça y est sinon vous pouvez passer directement ça y est parce que C appartient à Y pourquoi car tu es ajouté car C est compris entre U 1 Alpha 3 ou bien C est compris entre Alpha 3 et U 1 ça y est ça dépend laquelle est de valeur la plus petite ça y est et par conséquent C appartient à Y voilà l'explication car C ou bien est compris entre U Alpha 3 ou bien il est compris entre Alpha 3 et U 1 ça y est et dans les deux cas c'est l'intervalle formé par U Alpha 3 ou bien Alpha 3 et U qui est inclus dans Y donc il fait l'ambiance ça y est et maintenant on remplace c'est ici ceci ceci qui implique que valeur absolue de U 1 plus 1 moins alpha 3 maintenant c'est plus égalité on a plus d'égalité on a maintenant inférieurement on applique la transitivité et ici vous allez remplacer ça par deux tiers ça y est et ici vous allez garder U 1 moins alpha 3 ça y est et voilà c'est tout sinon on peut encore écrire la relation R prime de C voilà U 1 moins alpha 3 et vous majorez par ça par deux tiers voilà si vous voulez plus de détails moins alpha 1 moins alpha 3 et voilà ceci implique qui nous a sauf c'est la valeur absolue valeur absolue si vous avez A moins B c'est B moins avec la valeur absolue c'est la même chose et voilà j'ai terminé la question voilà on a répondu à la question voilà inférieure à deux tiers U N moins alpha 3 d'où le résoudre ça y est donc maintenant d'après la question B par la question C vous avez vu j'ai laissé tomber cette partie parce que j'ai besoin de glace qu'est-ce qu'on a dit on a montré que U 1 plus 1 moins alpha 3 est inférieur à deux tiers à l'heure absolue de U 1 moins alpha 3 ça y est et maintenant excusez-moi on est remplacé vous allez remplacer N par 0 vous avez un appartement de la peine remplacer N par 0 vous allez avoir U1 moins alpha 3 inférieur égal à deux tiers U0 moins alpha 3 remplacer N par 1 vous allez avoir U2 moins alpha 3 inférieur égal à deux tiers vous allez avoir U1 moins alpha 3 et voilà etc. jusqu'à la fin U3 moins alpha 3 inférieur égal à deux tiers voilà c'est terminé U2 moins alpha 3 et vous passez la dernière ligne ils veulent UN donc si on veut avoir ici UN UN moins alpha 3 ça va être inférieur égal à deux tiers si vous allez avoir UN moins 1 moins alpha 3 ça y est et après qu'est-ce qu'on a on a des puissances quand vous avez des puissances c'est un produit alors en effectuant tu as le produit membre avant membre avant voilà qu'est-ce qu'on va alors il va y avoir des simplifications ça avec ça ça avec ça vous avez des maranelles ça et maintenant on commence à simplifier et voilà qu'est-ce qui va rester dans cette colonne il ne va rester qu'un mois après c'est tout ici vous allez avoir des deux tiers avec une certaine puissance et il va rester il va avoir celui de U0 moins alpha 3 c'est tout ce qui reste vous avez ici 1 vous avez N voilà donc le dernier moins le premier plus 1 vous allez avoir ici à la puissance et voilà ça y est alors on va mutuler le tout par mois vous avez ici un moins regardez un moins vous allez avoir moins alpha 3 ce côté vous allez avoir moins 1 sur racine de 3 d'autre côté vous allez avoir moins 1 tiers ça va pour les UN regardez les UN tous les UN appartiennent à MI c'est à dire que U0 va être compris entre 1 tiers et 1 ça va et puis que je la somme la somme donc vous allez avoir U0 moins 1 fois 3 ici 1 moins 1 tiers ça donne ici 2 tiers ça va et de ce côté ça ne m'intéresse pas pourquoi ? parce que moi je me majorite ça ne m'intéresse pas que je vais écrire 1 tiers moins 1 sur racine ça y est vous calculez ce nom vous allez trouver qu'il est supérieur à moins 2 tiers supérieur à moins 2 tiers et par conséquent U0 moins U3 il comprend moins 2 tiers et 2 tiers voilà ça y est donc qu'est-ce que vous allez avoir ceci implique que U0 moins alpha 3 en valeur absolue va être plus petit que 2 tiers ça y est et maintenant je vais le multiplier par 2 tiers à la puissance n ceci implique que 2 tiers à la puissance n fois U0 moins alpha 3 voilà il va être inférieur à 2 tiers à la puissance n plus 1 et voilà ça y est par transitivité ceci implique quel que soit n appartenant en n vous allez avoir U1 moins 1 par 3 en valeur absolue va être plus petit que 2 tiers à la puissance n plus 1 voilà maintenant on va passer au critère de convergence qu'est-ce qu'on a on a 2 tiers et qu'on prend entre moins 1 alors on a 2 tiers et qu'on prend entre moins 1 et 1 ceci implique que limite en plus l'infini de 2 tiers à la puissance n plus 1 ça va être 0 ça y est on applique le critère donc vous avez valeur absolue U1 moins 1 par 3 et inférieur à 2 tiers à la puissance n plus 1 vous avez limite de 2 tiers à la puissance n plus 1 en plus l'infini si vous ne voulez pas écrire c'est pas la peine alors il est égal à 0 après mettez à collard ceci implique que limite en plus l'infini de valeur absolue de U1 moins alpha 3 est égal à 0 implique que limite plus l'infini de U1 moins alpha 3 est égal à 0 et par conséquent limite en plus l'infini de U1 moins alpha 3 est égal à alpha 3 et voilà je prends n tend vers plus l'infini si vous voulez l'écrire sinon vous laissez terminer et voilà on a terminé la partie des suites maintenant on va passer au calcul d'intégral voilà comme ça c'est mieux voilà maintenant on va passer au calcul d'intégral bien s'assimiler après on va passer alors maintenant on va passer à la dernière partie vous avez la fonction grand f de x est égal à intégral de x à 8x f de t dt première question qu'est-ce qu'on demande on demande de montrer que grand f est dérivable sur r plus ça va alors qu'est-ce qu'on va faire attendez il faut écrire correctement alors on soit grand f de x et vous voyez bon vous remarquez la variable x vous avez x au bord et ici vous avez f de t dt bon nous on travaille on travaille sur quoi on travaille sur r plus qu'est-ce qu'on sait sur la fonction f la fonction f est continue elle est continue sur r plus alors on sait que alors ça c'est la première question on sait que c'est que f est continue continue sur r plus alors si elle est continue sur r plus donc elle a le but primitif alors donc f admis une primitive primitive admettons on l'appelle je ne sais pas on l'appelle grand g parce qu'on a déjà grand f ici une primitive grand g admis d'accord tel que si vous voyez alors primitif g tel que vous allez avoir alors g prime de x est égal à r de x voilà parce que c'est ça primitif alors puisqu'il s'agit de primitif donc g prime de x est égal à r de x bon mais nous on a des variables qu'est-ce qu'on a on a deux fonctions ici je vais l'appeler du x je vais l'appeler du x comme le coup ça y est on travaille sur r plus bon je continue on a la fonction u à x on fait correspondre x c'est quoi ça fonction dérivable sur r plus normalement sur r donc elle est dérivable sur r plus parce que nous on travaille sur r plus u est dérivable dérivable sur r plus et u de r plus est égal à r plus vous êtes d'accord parce que c'est une densité ah ils ont fait correspondre x ça va je continue maintenant la fonction ça c'est la première la deuxième v à x on fait correspondre 8x elle est dérivable sur r en particulier elle est dérivable sur r plus et dérivable dérivable sur r plus ça y est donc et et aussi vous avez v de r plus est égal à r plus vous travaillez seulement sur l'ensemble r plus ça y est et vous avez la fonction r qui continue sur r plus ça y est donc on travaille seulement sur r plus ça y est et par conséquent par conséquent qu'est-ce qu'on a la grande f est dérivable dérivable sur r plus voilà je tiens maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va faire plus la dérivée la dérivée de grand m voilà vous avez alors on a grand m de x à quoi il est dérivé et t égale intégrale de x à 8x 8x de f de t dt vous êtes d'accord vous allez avoir grand m de x est égal ça c'est g de t toujours on travaille pour le moment avec la variété mettez les barres ici x vous avez 8x maintenant vous allez remplacer qu'est-ce qu'on va voir vous allez avoir grand m de x est égal à g de 8x ça y est moins g de x et voilà ça c'est l'expression de grand m clair maintenant on va passer au dérivé alors on a dit que grand m de t est dérivable donc on peut calculer sa dérivé alors ça c'est la forme de g de f donc vous allez avoir grand f prime de x c'est 8x prime g de f c'est f prime fois g prime appliqué à f donc ici vous allez avoir 8x prime appliqué à g prime de 8x court sur le composé de fonctions ici pas de problème vous allez avoir seulement g prime de x pourquoi ? parce que le dérivé de x le bon il est un bon écrit ça y est et par conséquent quand j'ai terminé f prime de x ici vous allez avoir 8 fois g de 8x voilà c'est ça et moins voilà g prime ici vous allez avoir g prime de x clair ? voilà je vais suivre si ça va vous êtes d'accord ? mais c'est quoi g prime ? g prime c'est f maintenant je vais commencer à remplacer c'est quoi g prime de x ? c'est petit a donc vous remplacez donc ici qu'est-ce que c'est ? prime de x est égale à 8 voilà g prime c'est quoi ? g prime c'est f vous allez mettre f tout à l'heure la variante c'était x x maintenant la variante c'est 8x vous allez voir mettre ici 8x moins g prime ici g prime donc vous ne mettez que f moins f de x ça y est alors ça c'est deuxième phase la dernière phase f prime de x pour remplacer 8 c'est quoi f ? f là voilà la variante que vous avez ici vous l'avez ici vous l'avez ici moi j'ai 8x alors 8x vous allez avoir racine cubique de 8x exponentielle moins 8x moins f de x f de x donc racine cubique de x exponentielle moins x et voilà votre état alors ça normalement le cas plus c'est terminé maintenant on doit trouver le signe donc on va paratoriser par vous avez racine cubique 8 c'est positif vous pouvez séparer ça vous pouvez séparer donc vous allez avoir 8 racine cubique de 8 fois racine cubique de x exponentielle moins 8x je peux exponentielle moins 6 ici vous pouvez le mettre sous forme de exponentielle moins 16x fois exponentielle moins 6 pour pouvoir se factoriser racine cubique de x exponentielle moins on factorise par ça et racine cubique racine cubique de 8 ça c'est 2 ça c'est 2 donc 2 fois 8 ça donne 16 ça y est voilà on factorise on factorise par racine cubique de x qui est positif exponentielle moins x qui est positif qu'est-ce qui va rester ici 2 fois 8 il va rester 16 ici il va rester exponentielle moins 7x et ici il va rester seulement voilà voilà ça y est voilà qu'est-ce que vous remarquez ici x va s'annuler ou bien en 0 ou bien en cette expression donc on a quand 1 prime de x est égal à 0 vous avez deux possibilités ou bien x est égal à 0 ou bien vous allez avoir exponentielle moins 7x est égal à 1 16ème 1 16ème c'est ça et après vous appliquez les logarithmes vous voyez donc on applique dans les locs LN c'est-à-dire LN donc ceci implique que vous allez avoir x est égal à 0 ou bien vous allez avoir moins 7x est égal à LN de 1 16ème 1 16ème c'est 2 puissance 4 donc ici le 16 c'est 1 sur 2 puissance 4 donc vous allez avoir 2 puissance 4 ça y est toi la puissance 4 vous pouvez faire sortir le 4 ça y est donc vous allez avoir attention calcul il faut très caler au calcul voilà ici vous allez avoir qu'est-ce qu'on a dit je vais enlever le 4 vous pouvez le mettre comme ça 1 de mien la puissance 4 ça y est donc je vais mettre le 4 ici on sort de la puissance clair et LN de 1 demi c'est moins LN de 2 vous allez avoir moins 4 LN de 2 et voilà maintenant ça commence à devenir plus simple le moins 20 le moins va disparaître et moins 20 c'est terminé donc vous allez avoir x est égal à 0 ou bien x est égal à 4 LN de 2 sur 7 et voilà le résultat ça y est seulement ça c'est positif donc dépend de ça exponentielle attention vous avez un signe négatif donc je vais dresser le tableau de signe de 16 16 exponentielle moins 7 x moins 1 parce que le signe de la dérivée dépend de ce signe de 16 exponentielle moins 7 x moins 1 ça s'annule en ça donc qu'est-ce qu'on a dit la f prime est positif donc on va commencer à partir de 0 qu'est-ce qu'on a dit ? oui elle va s'annuler en 4 LN de 2 sur 7 LN de 2 c'est 0,6 x 4 ça c'est positif c'est quelque chose de positif ça y est regardez les signe vous avez un signe négatif ici vous montrer comment on dresse les tableaux ici négatif le 16 son signe est positif positif x négatif c'est négatif donc ici on pose le signe contraire ici le signe devant ça y est maintenant le tableau de variation c'est-à-dire la monotonie de grand F après on va passer au 8 et voilà donc voilà le tableau de grand F vous allez avoir ici grand F prime ici grand F elle commence à partir de 0 de 0 ici vous allez avoir 4 4 LN de 2 sur 7 divisé par 7 ça s'annule ici ici vous avez un 0 ici vous avez que des plus ici vous avez des moins donc elle est trop à centre des trop à centre et F de 0 regardez si F de 0 remplacer ici par 0 remplacer ici par 0 vous allez voir 0 0 c'est 0 ça y est alors avec je vais écrire ici avec F de 0 est égal intégrale de 0 à 0 F de T F de T et vous vous rappelez intégrale de A à A est égal à 0 ça y est donc ici vous allez avoir un 0 maintenant la question il demande la limite en plus l'infini qu'est-ce qu'on va faire alors ils ont demandé d'encadrer donc je vais prendre la fonction de petit F parce que grand F c'est l'intégrale de petit F et je vais l'encadrer qu'est-ce qu'on sait on travaille sur quoi regardez les bords voilà respectez les bords s'il vous plaît c'est la clé c'est la clé T regardez écoutez bien ce T cette variable T elle varie entre X avec X alors qu'est-ce qu'on a alors on a T cette variable elle est comprise cette variable entre X et 8X jusqu'ici ça va très bien mais nous pour arriver à F on doit appliquer la racine cubique et il ne suffit pas d'X pour le sien alors on a qu'est-ce qu'un racine cubique alors maintenant on va appliquer racine cubique racine cubique racine cubique comme ça on peut arriver à former l'expression de la fonction F alors un B ici vous allez avoir racine cubique de X inférieur égale à racine cubique de T inférieur égale à racine cubique de 8X seulement à quoi est égal à racine cubique de 8 c'est 2 donc vous allez avoir 2 racines cubiques de X ça c'est le premier état deuxième état deuxième étape pour arriver à la fonction F on doit multiplier par l'exponentielle donc on va pour arriver à R attention ici la variable c'est T c'est T donc changer racine cubique de T le voilà quasiment il va être exponentiellement T on va mutuer le tout par exponentiellement T n'oubliez pas que l'exponentielle est positif donc on n'a pas de problème comme vous allez avoir racine cubique de X fois exponentielle moins T inférieur égale à racine cubique de T exponentielle moins T inférieur égale 1 2 racine cubique de X exponentielle moins T or l'exponentielle positive racine cubique de X est positive donc tout ça c'est positif ça c'est supérieur à dire oui ça y est donc conclusion c'est quoi ça c'est un c'est zéro supositive ça c'est quoi ça ça c'est F de T F de T voilà l'expression ça y est j'ai changé la variable au lieu de X j'ai vu des T et le reste donc 2 racine cubique de X exponentielle moins T s'il vous plaît ce genre de fonction que vous avez aujourd'hui attention il faut apprendre étape par étape faire plusieurs exercices et apprendre comment on va passer d'une ligne à une autre alors maintenant j'ai formé la fonction pour arriver à l'entente je dois intégrer maintenant alors vous intégrer seulement il y a une relation je vais l'écrire si vous avez 0 inférieur égal à F de X c'est à dire si F de X est positif ceci implique que son intégrale inférieur égal à l'intégrale de A à B F de X c'est à dire si vous intégrer si une fonction est positive son intégrale reste positive et deuxième ligne deuxième ligne si vous avez F de X est inférieur égal à G de X ceci implique que l'intégrale de A à B F de X des X est inférieur égal alors elle respecte l'ordre même si vous avez 3 F compré entre H et G donc l'intégrale de F est supérieure à l'intégrale de G intégrale de H intégrale de G ça va ? alors qu'est-ce qu'on a dit A B G de X T ça va ? donc ça sont des règles de calcul ce qu'on appelle l'ordre dans le chapitre des intégrales alors je continue maintenant quoi ? qu'est-ce qu'on a dit ou pas intégrer ? parce que vous avez X ou 8X alors on intègre ça c'est 0 ça reste un 0 ici vous allez avoir X 8X F de T T T T inférieure de B ici vous allez intégrer alors X puis X vous allez il va rester 2 racines cubiques de X exponentielles moins T T T T c'est quoi ça ? c'est T c'est T qui est la variable c'est pas le X X est une constante ici attention le X c'est une constante parce que la variable je ne parle pas des bornes attention je ne parle pas des bornes je parle de la fonction la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale 2 c'est une constante racine cubique de X c'est une constante exponentielle non pourquoi ? parce qu'il y a T vous devez être très attention à la variable que vous avez ici vous avez T et T attention la racine cubique de X je peux la faire sortir de l'inter on a vu une relation qui dit si vous avez intégrale de A à B de lambda F de T T T t égale à lambda intégrale de A à B F de T T T attention avec lambda appartenant à R c'est un général donc 2 racines cubiques de X va sortir de la Terre parce que qu'est-ce qu'on a dit la variable c'est T et pas le X je continue alors ici 0 inférieur égal à maintenant ça y est je forme l'expression ça y est on a formé l'expression donc on remplace par le compteur inférieur égal vous allez avoir 2 racines cubiques de X ça y est qu'est-ce qu'il va rester intégrale de X exponentielle 8X ici 8X il va rester exponentielle moins DT si vous avez intégrale je vais l'appeler ici les bornes alpha beta ça y est si vous avez exponentielle AX DX vous allez avoir en tant qu'en primitif en tant qu'en primitif vous allez écrire exponentielle X sur A ici vous mettez les bornes alpha beta ça y est et même si vous avez le B si vous avez fait ces constants ça change bien du tout donc le nom que vous avez ici vous le mettez au dénominal ça c'est une autre formule maintenant je passe c'est quoi ici le A le A c'est moins 1 vous avez vu A c'est moins 1 maintenant ça y est terminé je passe à la dernière ligne 0 vous pouvez sauver les étapes parce que je suis donné beaucoup 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 de détails alors inférieure à 2 racines cubiques de X ça qu'est-ce que ça donne exponentielle moins D sur moins 1 alors variante de X pas 8 je mets les couleurs A X A voilà et voilà le A c'est fini je passe maintenant que le calcul à la portée de tout le monde 1 de X inférieure de racines cubiques de X alors remplacé par 8 X vous allez avoir exponentielle moins 8 X sur moins 1 première moins exponentielle vous avez X vous allez avoir moins X sur moins 1 ça y est voilà donc moins 1 avec moins 1 ça devient 1 1 c'est ça et je change de position vous allez avoir 0 inférieur égal à F de X inférieur égal vous allez avoir 2 racines cubiques de X c'est ça changez les places moins avec moins ça devient plus donc ici vous allez avoir exponentielle moins X moins ici vous allez avoir exponentielle moins 8 X moins 8 et voilà le calcul est terminé je parle de question de calcul c'est fini ça y est on a encadré F voilà pour le calcul terminé on va factoriser par exponentielle moins 6 pour faire apparaître la fonction petite F alors je vais passer à la dernière phase c'est fini voilà donc ici vous allez avoir un 0 inférieur égal à grand F de X inférieur égal ici vous allez avoir 2 racines cubiques de X essayez de factoriser par exponentielle moins X pourquoi exponentielle moins X peut faire apparaître ce petit F ici il va rester 1 ici il va rester moins exponentielle moins 7 X moins 7 X s'il vous plaît ici c'est pas moins 7 voilà moins 7 d'accord alors maintenant j'ai formé la fonction petite F la voilà alors là mon dernière dit 0 ici vous allez avoir grand F de X ça y est ici vous allez avoir 2 petit F de X facteur de 1 moins exponentielle moins 7 mille ici 0 ici grand F de X ici inférieur égal à 2 F de X ici vous allez avoir 1 sur exponentielle 7 X vous avez vu qu'est-ce que je fais et maintenant je passe aux limites alors vous allez appliquer les limites ici X tend vert plus l'infini la même chose limite X tend vert plus l'infini la même chose ici limite quand X tend vert plus l'infini limite en 0 c'est 0 ça c'est la limite qu'on cherche X tend vert plus l'infini de grand F de X inférieur égal ici vous avez le 2 F de X c'est la limite en plus l'infini tout à l'heure on a trouvé 0 et ici vous avez 1 moins X ponosome plus l'infini c'est plus l'infini 1 sur l'infini c'est 0 et par conséquent vous allez avoir limite quand X tend vert plus l'infini de grand F de X n'est autre que 0 et voilà on a terminé j'enlève les points d'interrogation et 0 ça y est ici si vous voulez j'écris seulement l'image donc si vous voulez vous la connaissez voilà j'espère que vous avez apprécié maintenant on va partir à autre chose j'espère que vous avez Merci.